bon voilà bonjour bienvenue donc dans ce live première fois que je fais donc visite en direct d'un laboratoire et j'ai un peu l'air con parce qu'il y a des gens devant et qui me regardent en disant et pourquoi il parle tout seul c'est vraiment le mec influenceur vous voyez des gens qui passent et on va rejoindre après donc on va rejoindre la porte du CERLA ici qui est le centre d'études et de recherche laser et application et on va en discuter donc avec mon intervenant du jour qui est Philippe Verker qui m'attend dans le hall et on va aller voir mais en gros voilà vous allez voir il y a pas mal de choses intéressantes aujourd'hui on va faire des tours du du labo de physique des lasers il y aura des expériences d'atomes froids alors on va essayer d'expliquer ce que c'est et on a aussi plein de il y aura un second temps pédagogique où on va faire plein d'expériences un peu sur des par exemple supraconducteurs etc vous allez voir c'est vraiment super donc là on va rentrer par le CERLA et on va essayer d'avancer et espérer que le réseau tienne puis voir s'il me voit aussi et attendez comme ça on fera une vraie entrée et vous me direz si le son marche bien ou pas c'est bon BGT bientôt c'est tant mieux alors donc allons-y il y a des gens qui passent en même temps bien sûr et bonjour bonjour donc bienvenue au laboratoire flamme on entre ici par le CERLA donc qui est un centre de recherche sur les lasers et applications et qui est un objet assez intéressant puisqu'il associe physiciens et chimistes mais donc on va pas s'y arrêter pour l'instant là on passe dans les beaux bâtiments avant de rejoindre le sous sol tout à fait il faut on va quitter le ce beau bâtiment du CERLA pour aller dans les bâtiments du département de physique de l'université de Lille donc qui est rattaché à la FST donc le laboratoire compte une centaine de chercheurs permanents qui travaillent essentiellement sur 5 sur 5 on va dire thématiques de recherche assez différentes donc nous nous sommes dans l'équipe qui maintenant s'appelle système quantique anciennement atomes froids parce que notre culture c'est essentiellement donc de refroidir des atomes avec les lasers donc ça peut vous paraître un peu surprenant un peu antinomique parce que en général quand on parle de laser on pense au sabre laser de Star Wars on pense plutôt à des objets qui vont brûler qui vont alors qu'ils font des trous bon il faut aussi exploser des choses mais alors c'est vrai que non dommage nous on a effectivement toujours des pointeurs laser pour montrer des choses au mur on a des lasers sur sur des tables mais on va pas utiliser les lasers pour pour chauffer pour faire fondre alors c'est vrai qu'il y a une une part non négligeable de l'industrie du laser qui travaille on va dire dans cette direction je pense en particulier à toutes les opérations de découpes d'acier par laser ou des là on coupe aussi tous les tous les tissus avec des trous par exemple les trous sont les découpes les c'est plus de la dentelle au sens traditionnel du terme c'est des c'est toujours ou presque toujours des découpes obtenues avec avec des lasers peut-être qu'on peut faire un point justement sur déjà comme on essaie d'être un peu grand public aujourd'hui même si parmi vous il y a des gens qui se connaissent bien qu'ils sont ingénieurs ou pas mais peut-être en faire un point sur les lasers déjà qu'est ce que c'est un laser aussi alors là on en parle avec plein de choses pour ralentir etc tout à fait alors justement le laser en fait c'est c'est un outil qui donc a été inventé dans les années 60 et curieusement au moment où il a été inventé on a il a été beaucoup dénigré par exemple on a beaucoup dit que c'était la solution à un problème qui n'existait pas ou des des choses de ce genre de ce genre là et en fait le laser c'est une c'est une source de lumière très spéciale donc nous on dit que c'est une source cohérente donc laser pour ceux qui ne le savent pas ça veut dire là ici il y en a deux trois d'ailleurs oui oui en fait il ya le cnrs france qui était sur le chat ici on peut leur dire bonjour donc ça par exemple voilà la boîte là on va dire oui alors en fait là donc ça c'est des lasers à diodes donc déjà un petit peu élaboré dans le sens que le laser lui-même il est dans ce dans ce boîtier ici mais ce boîtier en fait donc là j'en ai un autre un peu plus un peu plus facile à manipuler et plus visible donc il ya non seulement le laser à proprement parler mais il ya aussi tout un dispositif pour contrôler la température de du chip le laser lui-même en fait c'est un objet qui est pas microscopique mais très très petit puisque typiquement il fait moins d'un millimètre de comme taille la zone d'émission elle-même donc la zone réellement active elle elle fait un micron par trois microns et une centaine ou 300 microns de en longueur donc on pourrait en mettre dans un boîtier comme ça on pourrait en mettre beaucoup mais en l'occurrence on en met qu'un et on va donc un avoir en sortie de ce laser on a besoin de mettre une lentille de collimation extrêmement proche du collimation c'est à dire pour avoir un faisceau qui est parallèle oui parce que en fait la zone d'émission la zone active elle va avoir tendance à émettre de la lumière dans un grand angle solide donc devant elle bien évidemment mais le laser en fait pour qu'il soit utile il faut que le mettre en faisceau parallèle c'est dire bien mettre ramener en fait tout un tous les rayons lumineux parallèle à la direction dans laquelle on veut que le faisceau se propage donc pour ça on a besoin de mettre des lentilles de courte focale avec un an avec une grande ouverture numérique donc pour récupérer un maximum de de lumière dans notre dans notre faisceau n'hésitez pas à dire si on passe un peu vite sur les sujets bien sûr on est à toujours on essaie de suivre un peu en même temps là du coup mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des trucs comme ça et je disais donc bonjour effectivement 660 wonder il ya un logo à mettre à jour du bobinet bon à cnrs d'accord pour la chaîne du cnrs qui était l'ancien oui le cnrs on a mis le quand même pour le cnrs si jamais ils sont là mais l'ami quand même voilà enfin philippe a mis ça le beau comment s'appelait un kakimono c'était ça kakimono ouais donc c'est ça c'est le kakimono officiel que le cnrs nous a remis donc voilà on l'a pas volé maintenant parce que nous l'ont prêté c'est l'année scolaire c'est ça oui oui l'année de la physique c'est l'année scolaire en fait c'est un c'est une opération qui a été en fait initié par la société française de physique qui a trouvé un relais très efficace au cnrs et également au ministère de l'éducation nationale puisque notre enfin la cible la cible principale de l'année de la physique c'est les élèves on va dire du secondaire et bien évidemment les professeurs qui qui les le renseigne en fait la physique et on voudrait en quelque sorte que l'année de la physique soit une fête pour pour encourager en fait les les élèves à regarder la physique non pas comme comme une matière fastidieuse mais comme comme une source de joie et de plaisir et dans un second temps de façon on fera aussi un petit point donc pédagogie justement effectivement une des activités qu'on a aux flammes et aussi donc avec d'autres collègues c'est de d'intervenir dans dans les lycées ou d'accueillir des collégiens des lycéens dans nos laboratoires alors soit pour une journée soit pour des stages et en gros leur montrer les choses de la vie courante on va dire du chercheur et en même temps on a aussi une activité de popularisation de la science où on va essayer de montrer des choses amusantes intéressantes excitantes intrigantes en gros quelque chose qui est toujours de la physique mais un peu des effets inattendus donc ça si vous êtes encore avec nous quand on aura fini le tour de la manip de refroidissement d'atomes par laser on ira voir un petit peu de d'effets intrigants avec le magnétisme avec les supraconducteurs quelques vidéos pour ceux qui aient vu sur voilà donc alors et là donc effectivement il n'avait qui demandait justement bah voilà montrer alors le parcours du laser comment ça marche en fait aussi le qu'est ce que c'est finalement tout ça là toutes les choses qu'on voit là donc ça c'est un bon petit qu'on voyait c'était pour moi ce qu'on pourrait expliquer déjà ce que c'est le gros truc qu'on voit là en bas donc le gros truc noir en fait c'est une table optique alors une table optique pourquoi on a besoin de table optique ben simplement parce que quand on commence à faire de l'optique de précision il faut en gros que les les trajets des des faisceaux ne change ne bouge pas reste stable et en particulier donc si on va prendre cette deuxième table là qui est plus sympa plus facile en fait une table optique comme ça est posée sur des des coussins des ballons d'air on va dire des espèces de bouées du coup en fait ainsi on s'appuie dessus la table descend un moment mais ensuite elle se regonfle pour rester toujours horizontale je pense que vous entendez le bruit et des bruits de donc en fait il ya effectivement des systèmes de pistons qui font que une table optique comme ça est isolé des vibrations du sol c'est à dire que ici on peut danser on peut taper du pied un élément un élément optique qui sera posé sur cette table ne s'en apercevra pas je fournais deux trois réactions il y avait quelqu'un qui disait on a juste posé des trucs aux pieds sur la table donc c'est bon tout et non alors justement ça ça et j'avais une question rapidement c'était le laboratoire flamme est connu pour la spectroscopie hertzienne question tout à fait alors le laboratoire flamme en fait est né de la fusion de deux laboratoires qui avaient des thématiques on va dire proche pour ne pas dire commune donc il y avait le laboratoire de spectroscopie hertzienne qui était une grosse partie en fait du de ce qui est devenu le flamme et l'autre partie c'était le ldmp qui était la dynamique moléculaire et physico chimie je crois ou quelque chose comme ça enfin disons que c'était des donc il y avait des gens qui faisaient de la spectroscopie dans les deux dans les deux laboratoires et il a paru raisonnable de fusionner les deux donc il ya maintenant en 25 ans 25 ans puisqu'on a fêté les 25 ans du flamme oui enfin bon donc effectivement ça peut paraître un peu désordonné alors il ya effectivement la physique c'est comme ça il ya effectivement des choses qui ne devraient pas y être par exemple cette boule de pétanque et cette balle de ping pong c'est une surprise pour plus tard mais ça fait partie de des explications qu'on va qu'on va donner pas de club de pétanque non enfin j'ai sûrement un club de pétanque sur le sur l'université mais je n'y adhère pas et donc je ne sais pas s'ils sont très actifs ou pas mais alors effectivement les ça peut paraître un peu désordonné mais ces miroirs ne sont absolument pas posé au hasard d'abord comme vous pouvez le voir ils sont tous bien fixés en général on leur met deux brides histoire que ils aient pas envie de se sauver donc c'est pour ça qu'il ya des trous partout sur la table c'est vraiment voilà tout à fait en fait c'est la table optique à un trou tous les tous les 25 mm pour pouvoir fixer simplement et efficacement tous tous les tous les dispositifs dont on a besoin et donc ça par exemple si on prend un exemple déjà tout ça c'est quoi c'est juste un miroir c'est alors ça c'est un miroir là on a une lentille là on a une lame d'onde alors lames d'onde je pense que les gens peuvent comprendre un peu comme une lentille c'est comme c'est effectivement comme alors le miroir c'est effectivement comme le votre miroir de salle de bain sauf que il a une qualité on va dire bien meilleure il va vraiment réfléchir 99 9% de la lumière ce qui n'est pas nécessairement visible sur ces miroirs là en fait on se voit absolument pas dedans on voit même à travers parfaitement si enfin si on a de la chance parce qu'en fait c'est des miroirs qui sont faits pour l'infrarouge puisque tous ces lasers qui contrairement à celui ci qui avait le bon goût d'émettre dans le verre et donc d'être bien bien visible ici on utilise des lasers pour refroidir des atomes de césium et ces lasers sont donc à 852 nanomètres c'est la longueur d'onde et notre oeil ne voit rien au delà de 750 780 donc la lumière émise par ces lasers on ne la voit pas mais elle est là on a une petite astuce pour voir un peu d'ailleurs on a une astuce sinon on verra pas on a même plusieurs astuces pour pour voir les faisceaux laser une une des astuces consiste à utiliser ce genre de cartes ils sont qui contiennent un matériau phosphorescent donc en fait c'est ce matériau là va réagir à la lumière infrarouge donc si je le mets ici par exemple je vois que j'ai un faisceau et alors ce faisceau en fait il est sorti de cette boîte qui est un laser qui est dans la boîte intérieur le laser on l'avait vu tout à l'heure ici donc là il ya un faisceau qui sort on le met en forme et on va le mettre on va se faire il va se réfléchir sur un miroir sur un premier miroir puis ici il va arriver sur un deuxième miroir pour se réfléchir une deuxième fois alors ça peut paraître un compliqué mais en fait c'est simplement que ce faisceau là il doit passer dans cet isolateur optique et pour ça il faut qu'il entre dans un petit trou ici et qui sortent par un petit trou une quinzaine de centimètres plus loin et positionner directement un isolateur optique sur un faisceau dans la direction est figé par par autre chose c'est quelque chose qui devient extrêmement compliqué en gros vous devez entrer dans un petit trou ici ressortir par un petit trou là et si vous devez jouer comme ça pour que pour que ça passe alors il ya des il existe des lasers avec des cavités plus grandes qui conviennent directement oui d'accord mais donc nous n'hésitez pas à dire c'est pas clair ou pas effectivement que moi comme j'essaie de suivre en même temps faire la caméra parfois j'ai un peu plus de mal et c'est vrai que sinon on avait aussi sur l'écran sur le tableau si jamais il y avait des choses à expliquer pour le principe aussi même de ralentir les atomes tout à fait mais ça c'est en fait je voulais commencer je voulais commencer par là mais comme quelqu'un a fait la remarque que j'avais jeté le de l'optique au hasard sur ma table je me suis senti obligé de commencer par la partie optique mais effectivement non mais c'est pour avoir accueilli pas mal de collégiens et de lycéens de devant cette devant cette table je sais que c'est un c'est un réflexe un avis partagé de se dire tout tout ça ça a l'air d'être jeté au hasard d'être tombé là un petit peu on ne sait pas on ne sait pas comment mais du coup je me suis senti obligé d'expliquer cette partie de la manip avant le principe du refroidissement d'atomes par laser mais ne vous inquiétez pas je n'ai pas oublié que c'est la partie essentielle de mon discours donc je sais pas est ce que je continue sur les lasers ou est ce que je passe sur le plutôt sur les sur les bases parce qu'effectivement là je suis en train de vous de vous expliquer que j'ai besoin d'avoir des fréquences de laser extrêmement bien définies et d'expliquer les lasers qui sont ici mais si je vous ai pas raconté si je vous ai pas raconté le refroidissement des atomes oui c'est un peu c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs moi j'aurais plutôt d'abord les ralentissement des atomes donc on va plutôt revenir au ralentissement des atomes comme ça et on comprendra mieux pourquoi on a besoin pourquoi on a besoin de deux étages de laser et de choses de choses comme ça donc le refroidissement d'un laser ça paraissait un petit peu antinomique parce qu'on s'attend plutôt à avoir du réchauffement avec les lasers mais on va utiliser en fait d'autres propriétés du laser que simplement le fait de pouvoir concentrer énormément d'énergie à un endroit précis parce que en fait c'est ça c'est cette propriété là qu'on va utiliser lorsque on va faire de la découpe par laser on va simplement utiliser le fait qu'on peut mettre beaucoup d'énergie dans un très petit endroit pour faire faire un trou ou faire une découpe nous en fait on va utiliser une autre propriété des lasers qui est que tous les photons du laser sont réellement vraiment identiques l'un à tous les autres ils vont tous dans la même direction ils ont tous exactement la même fréquence la même phase ils contribuent globalement ils ont il ya vraiment une c'est pas simplement un photon comme si un photon comme ça ils sont vraiment tous identiques c'est le principe même des lasers de fonctionner avec ce qu'on appelle l'émission stimulée l'émission stimulée c'est simplement que quand vous avez un atome qui est dans un état excité et que vous lui envoyez on va dire le font le photon qui faut qu'il faut au moment où il faut cet atome au lieu d'émettre un photon comme il le ferait s'il était tout seul il va avoir envie de copier le photon que vous lui envoyez du coup au lieu d'avoir un atome excité et un photon vous vous retrouvez avec un atome dans l'état fondamental avec deux photons et deux photons identiques puisque le deuxième a été copié sur le premier si maintenant vous recommencez ça un grand nombre de fois vous avez beaucoup de photons tous identiques et ça ça forme un faisceau laser d'accord donc le l'ingrédient essentiel qu'on va utiliser pour refroidir les atomes pour les ralentir puisque le refroidissement en fait il est lié à une notion de température qui est simplement une mesure de l'énergie cinétique de votre gaz que un gaz est froid si les atomes bougent peu lentement et un gaz sera chaud si les atomes sont très agités ils courent dans tous les sens alors ce qu'il faut les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête c'est que la vitesse moyenne quadratique moyenne d'un atome à la température ambiante c'est quelque chose comme 300 mètres par seconde ce qui veut dire que l'air qui nous entoure par exemple c'est des molécules qui bougent dans tous les sens très vite puisque 300 mètres par seconde ça fait plus de 1000 kilomètres alors elles bougent dans tous les sens elles entrent en collision les unes avec les autres si bien qu'elles changent de direction et comme elles sont très petites très légères on les sent pas donc les photons en fait ils vont avoir comme ces atomes qui bougent ils vont transporter ce qu'on appelle une quantité de mouvement alors une quantité de mouvement c'est une notion qui en physique est bien définie qui mais qui s'intuite en disant par exemple si je vous parle d'une quantité d'eau qui est tombée lors des pluies du mois dernier vous comprenez qu'il s'agit de d'une hauteur d'eau si vous mesurez des précipitations d'un volume si vous remplissez votre piscine ou donc une quantité d'eau c'est une notion on va dire naturel une quantité de mouvement c'est une quantité c'est une mesure c'est une façon de mesurer le fait que les atomes initialement les atomes les particules les objets bougent et les les photons bien qu'ils aient qu'il n'est pas de masse ils ont une quantité de mouvement et cette quantité de mouvement en fait va toujours être conservée en physique c'est une loi on va dire immuable de la physique qui est que dans un système bien défini uniforme il ya une conservation d'énergie et une conservation de la quantité de mouvement alors là quand la conservation de la quantité de mouvement c'est pour ça que j'ai une boule de pétanque dans ça qu'il y avait en fait voilà en fait il y a une façon simple de voir la conservation de la quantité de mouvement c'est justement quand vous jouez à la pétanque et que votre adversaire a mis sa boule un peu trop près du cochonnet ce que vous allez essayer de faire c'est de faire un carreau idéalement c'est à dire que vous allez lancer votre boule à en visant aussi bien que possible la boule de votre adversaire et si vous avez bien visé à ce moment là en fait votre boule va heurter de la fouet la boule de votre adversaire et elle va lui communiquer son mouvement c'est à dire que elle elle va s'arrêter et la boule de votre adversaire va s'en aller ce qui est super alors bien évidemment c'est pas donné à tout le monde et bien souvent on rate mais quand on touche quand même la boule de l'adversaire très souvent on voit que les deux boules partent de part et d'autre donc si on calculait de la direction d'arrivée de votre boule et quelque part on sent bien qu'il ya eu une quantité une conservation de la quantité de mouvement qui en l'occurrence c'est pour deux boules un identique la somme des vitesses donc voilà alors simplement donc puisque un atome il pèse il pèse quelque chose comme 10 moins 27 kg donc en fait c'est des chiffres qu'on peut écrire mais dont on peut difficilement imaginer la petitesse si je puis dire donc en fait si l'atome on va dire c'est ma boule de pétanque contrairement à ce qui se passe quand je joue à la pétanque j'ai pas en face de moi une autre boule de pétanque j'ai un photon alors un photon je l'ai déjà dit ça aussi une quantité de mouvement mais ça a une quantité de mouvement qui est on va dire ridiculement faible oui par rapport à celle que pourrait avoir un atome typiquement si je veux faire l'analogie je la ferai comme ça c'est à dire que là j'ai un photon là j'ai une boule de pétanque et quand un photon arrive sur un atome il est absorbé il est réémis dans une direction aléatoire et c'est comme quand j'envoie même ma balle de ping pong sur une boule de pétanque elle va rebondir et partir ailleurs alors si je crois à la conservation de la quantité de mouvement vu que le mouvement de ma balle de ping pong a changé le mouvement de ma boule de pétanque on va supposer qu'initialement elle est immobile a changé aussi or si vous faites l'expérience vous verrez rien simplement parce que l'effet d'une balle de ping pong sur une boule de pétanque c'est ridicule et comme dans la vie réelle vous aurez des frottements sur le sol vous aurez plein de choses vous verrez pas votre boule de pétanque partir si on fait la même chose avec des atomes si on prend un atome initialement immobile et qu'il va absorber un atome de césium et qu'il va absorber un photon à ce moment là il va partir avec une vitesse qui est de l'ordre de 3 mm par seconde donc on est loin des 300 mètres secondes on est très loin des 300 mètres par seconde alors c'est là qu'intervient en fait la force des lasers si je puis dire puisque un laser comme je l'ai dit c'est pas un photon c'est pas une balle de ping-pong et du coup en fait vous devez imaginer votre balle votre boule de pétanque bombardée par des millions de balles de ping pong chaque seconde et chaque balle de ping pong va donner une petite pichenette à votre boule de pétanque toujours dans le même sens puisque vous avez des balles de ping pong qui viennent uniquement d'ici qui viennent heurter votre boule de pétanque et donc vous allez avoir un effet cumulatif non négligeable donc la pression de radiation donc la pression va exercer un faisceau laser sur un atome c'est pareil c'est donc une force qui va dépendre de l'absorption de l'atome à la longueur d'onde qui vous intéresse que à la fréquence de votre photon puisque comme je l'ai déjà dit normalement j'aurais pas dû le dire mais si vous prenez une fréquence n'importe où dans le spectre électromagnétique vous avez quasiment aucune chance que votre atome y réagisse pour que votre atome réagisse il faut que la fréquence de votre photon soit pile poil celle que lui aime bien manger et quand il aime bien manger certains photons il est capable d'en manger beaucoup dire que c'est les taux d'absorption de des photons un atome peut absorber et réémettre un million de photons par seconde donc ça donne des chiffres et même si un photon donc donne communique une vitesse à l'atome qui est seulement de l'ordre de trois millimètres par seconde le fait que vous puissiez mettre des millions de photons faire interagir des millions de photons chaque seconde avec l'atome vous arrivez à faire des forces forces de pression de radiations qui sont considérables alors considérable pas à notre échelle puisque notre échelle nous avons toujours comme mesure le newton qui est en gros le poids d'un kilo on a des unités qui sont liées à nous mêmes le maître c'est en gros c'est notre deux fois notre taille c'est la taille de notre pas la seconde c'est en gros le battement de notre coeur on a choisi en fait les unités à notre échelle quand on passe à l'échelle atomique c'est à la même échelle donc en gros c'est un angstrom de diamètre un angstrom c'est donc un 10 milliardième de mètres donc voilà il faut commencer à aligner beaucoup d'atomes pour donc si on veut ramener la force à ce que va ressentir l'atome on va exprimer en fait donc l'accélération qui va subir et typiquement les valeurs auxquelles on arrive c'est mille ou dix mille fois l'accélération de la pesanteur alors sachant que un homme normal à trois fois l'accélération de la pesanteur il a tendance à se sentir déjà très mal on imagine le pauvre atome subir mille ou dix mille fois l'accélération de la pesanteur heureusement il n'a pas conscience de ce qu'on lui fait heureusement pour lui tant mieux que pour les autres je profite pour faire une montre un peu quelques questions parce qu'il y avait quelques unes mais je voulais pas interrompre oui oui on peut même lire en même temps je pense que j'avais pas encore fait ça mais alors il y avait plusieurs trucs déjà il y avait une quelqu'un qui avait dit où sont passés titi et bugs bunny alors est-ce que c'est une référence et une manip parce que quelqu'un disait la manip a été déménagée il ya quelques années oui alors titi et il y a quelqu'un qui sait qu'il y avait titi et bugs bunny ici oui alors c'était c'était mes enfants qui avaient dessiné sur le tableau blanc c'est que c'est un des enfants alors qu'il est là peut-être donc effectivement ils ont pendant très longtemps été sur le tableau blanc de un manip il y avait effectivement titi et bugs bunny sur le tableau donc c'est quelqu'un qui est déjà venu dans le labo effectivement la manip était à côté enfin il y avait une autre manip à côté et titi et bugs bunny était dans sur le tableau blanc qui était à côté il m'a une autre question c'est amusant pour plus pour rire un peu d'engineer gp qui est aussi en refroidissant d'atomes on ralentit sa vitesse est-ce qu'on influence sa vitesse on perd sa position alors là en mettant tout à fait alors mais alors ça ça c'est quand on va à l'extrême du refroidissement c'est dire c'est pas ce qu'on fait nous mais on ira tout à l'heure voir dans la pièce d'à côté une manip de condensation de bose einstein et dans le cas du la condensation de bose einstein là effectivement on va vraiment refroidir les atomes les ralentir suffisamment pour que leur nature quantique apparaissent pleinement et que ils deviennent non pas donc des petites billes des points mais ils deviennent des objets macroscopiques donc avec des extensions spatiales l'atome en fait va prendre une extension spatiale de plusieurs longueurs d'onde donc plusieurs microns dizaines de microns centaines de microns et du coup c'est plus du tout l'objet habituel de l'atome on va dire un classique ou semi classique qui est celui qu'on rencontre avec les atomes chauds d'accord ici on a une manip de refroidissement d'atomes par laser avec ce qu'on appelle un piège magnéto optique et en fait dans un dispositif de ce genre là on continue à avoir les atomes qui sont bombardés par des photons si bien que on n'arrive pas à les immobiliser complètement d'accord en gros à chaque fois que l'atome absorbe un photon réémet un photon il va partir dans une direction aléatoire avec cette fameuse vitesse de 3 mm par seconde et du coup ça va nous donner l'échelle de d'énergie qui va lui rester en quelque sorte typiquement un piège magnéto optique vous allez réussir à refroidir les atomes jusqu'à des vitesses de l'ordre de quelques centimètres par seconde donc je rappelle on est parti de 300 mètres par seconde et maintenant on parle de centimètres par seconde du coup on a effectivement si on parle en température ce qui est très dangereux en fait parce que on depuis le début des atomes froids on parle de température oui c'est bon on dit on descend au zéro absolu on descend au zéro absolu mais bon d'abord on n'arrive pas au zéro absolu on s'en approche mais en toute rigueur on n'a pas le droit de parler de température parce que on n'est pas dans un cadre d'équilibre thermodynamique oui la température la température stricto sensu n'est définie que dans un cadre bien précis mais dans ce cadre là ce que mesure la température au changement d'unité près c'est l'énergie cinétique moyenne des particules et du coup on a tendance à dire quand on a refroidi les atomes qu'on les a ralenti et que donc ils vont avoir une vitesse de l'ordre de 10 cm par seconde on va avoir envie de convertir ça en température surtout au début dans le cadre d'une compétition on va dire entre la cryogénie classique avec des méthodes refroidissement avec de l'hélium liquide des cryostats des systèmes à dilution pour descendre toujours plus bas en température on par les méthodes classiques on passe en dessous du kelvin et même chance que le millikelvin mais du coup on serait l'équivalent de 0,01 voilà et du coup les atomes froids ils ont pris l'habitude on va dire de parler aussi en température bien que on soit pas dans un cadre de la thermodynamique d'accord et du coup pour se comparer en fait à la cryogénie classique on va dire que nos atomes ils sont à 4 micro kelvin oui donc pas au zéro absolu parce que ça on peut pas réellement l'atteindre justement comme le faisait remarquer il ya les les relations d'heisenberg qui disent que si on diminue la température si on arrête tout le monde va en fait on sait plus où on est il faut un objet qui se délocalise qui devient infiniment grand si on veut qu'il soit parfait qu'il ait sa vitesse parfaitement définie donc comme de toute façon nos expériences se font dans des volumes finis il y aura toujours une température au dessous de laquelle on pourra pas aller d'accord autre chose pour dire que quand les journalistes parlent de zéro degré kelvin voilà c'est pas vraiment alors on n'a plus besoin du degré oui vous savez pas de degré non mais c'est normalement il ya c'est uniquement les gens de ma génération qui parle encore le degré kelvin parce que en principe le le kelvin est devenu une unité à part entière depuis depuis maintenant longtemps j'étais déjà les enseignants ici donc pour faire mes cours de physique peut-être que j'ai encore gardé trace c'est possible mais le donc le kelvin c'est une mesure de l'énergie cinétique des particules oui c'est pour ça que c'est paradoxal parce qu'on se dit elle est faite pourtant pour ça pour étudier l'énergie cinétique mais pourtant quand on arrive en dessous d'un kelvin on peut pas l'utiliser alors alors si on peut l'utiliser on peut quand même si on est dans les bonnes conditions oui ça dépend vraiment des conditions c'est à dire que ici en fait on a des atomes qui sont en interaction uniquement avec les lasers et la température est liée à l'équilibre entre le chauffage dû à la présence de ces lasers et au refroidissement dû à ces mêmes lasers si on veut parler de température il faut se mettre dans un cadre où il y a des collisions entre atomes et où l'équilibre l'énergie en fait se répartit entre les atomes à cause des collisions oui d'accord donc ici le rien ne nous dit que la distribution de vitesse est celle d'un thermodynamique donc en principe on n'a pas le droit de parler de température puisqu'on fait pas de la thermodynamique puisqu'on parle de condensate bos einstein peut-être que on peut aller voir à côté c'est s'il y avait quelqu'un aussi ouais c'est ça parce que là déjà il ya peut-être je vais je vérifie je vérifie que puis on va passer quand même par la porte bonjour d'être en théâtre échanger des micros aussi pour pas je t'ai donné le mien sinon peut-être parler un peu à deux ou non je lui donne à bokeh déjà ce qu'on entend toujours là j'ai plus de juste posé la limite sur la chaise juste pour voir s'il ya toujours du nature du débit donc c'est déjà pas mal normalement ça devrait aller donc farine il travaille sur une enchanté sur le potassium d'accord donc là où c'est donc voilà là on va vraiment une étape au delà du flèche magnétique optique et on va réellement on va pas atteindre le zéro absolu puisque le zéro absolu n'est pas accessible mais on va vraiment s'en approcher autant que possible et peut-être que je vais laisser farid parler ok bah peut-être qu'il vous a expliqué un petit peu comment faire pour refroidir avec des lasers ok bah du coup l'idée c'est de vous avez l'atome qui bouge dans les trois des trois sens en sorte de mettre des lasers qui vient ralentir son mouvement dans chacune des directions d'espace et donc là par exemple je peux enlever carrément et du coup voilà par exemple là on a un faisceau laser qui va dans ce sens là et qui vient de l'autre côté pour venir sur les atomes en fait les atomes sont dans cette petite pièce ici qui est sous vide du coup on a là c'est pour la disant pour le lax 10x on a un faisceau qui va par là et un autre qui vient de l'autre côté pour venir sur les atomes qui vont être dans cette petite pièce là qui est sous vide c'est à dire à des pressions très très basses pour faire en sorte de pas avoir des atomes qui vient les chauffer quand on va les refroidir donc on refroidit dans une dimension comme ça et puis dans les deux autres de l'autre côté par ci et par là c'est à dire donc on fait cela dans les trois dimensions de l'espace et voilà on refroidit jusqu'à des températures de l'ordre du mille kelvin de avec cette technique mais voilà le refroidissement avec un laser ça a ses limites et puis pour aller plus loin et avoir par exemple un condensate bosenstein utilise d'autres techniques ce qu'on appelle l'évaporation technique d'évaporation l'idée c'est que on met les atomes dans un piège que ce soit magnétique optique et en fait quand on met des atomes dans un piège ils se mettent dans une certaine disposition qui fait que les atomes les plus énergétiques soient en haut du piège et les moins énergétiques soient au bas du piège et on fait en sorte de de diminuer le piège petit à petit pour sortir les atomes les plus chauds et laisser les atomes les plus froids à l'intérieur qui vont thermaliser et donc descendre la température du gaz et voilà si en utilisant ce genre de méthode si à la fin on a une température assez basse et assez d'atomes parce que si à la fin on a une très basse température mais quand on a un seul atome ça marche pas trop donc il faut avoir assez d'atomes et une température assez basse pour avoir un condensate bosenstein juste une petite remarque on appelle ça du refroidissement évaporatif par analogie avec ce que vous faites sur votre tasse de café le matin si vous trouvez que votre café est trop chaud vous allez souffler sur votre tasse ce qui va avoir pour effet de pousser la vapeur d'eau qui est en surface et donc en fait à forcer l'évaporation du liquide et les en gros les atomes les plus chauds sont poussés puisque c'est eux qui sortent du liquide qui sont à la surface et donc c'est eux que vous avez poussé en soufflant si bien que les atomes qui restent votre tasse de café elle se refroidit et donc là c'est pareil on va choisir les atomes qui sont les plus énergétiques on les pousse et ceux qui restent ben ils sont plus froids puisqu'on a enlevé les plus chauds c'est une tautologie en fait c'est c'est une trivialité mais comme vous avez des collisions le gaz se re-thermalise et vous allez pouvoir recommencer en descendant un petit peu le seuil et donc vous perdez des atomes mais le but du jeu c'est de trouver un régime où vous en perdez suffisamment peu par rapport à ce que vous gagnez en baisse d'énergie la chose intéressante d'avoir travaillé avec un condensat c'est le fait que tous les atomes se comportent un peu ensemble comme un comme un seul objet si c'est un état de la matière où les atomes se comportent comme ça l'objet objet c'est à dire que par exemple des expériences qu'on pourrait faire avec un seul atome ou d'expérience voilà qu'on pourrait pas faire parce qu'on n'a pas la technologie qu'il faut on pourrait les faire avec un condensat de bosenstein nous c'est pas le cas ici parce que c'est pas le genre d'expérience qu'on fait mais c'est voilà c'est c'est un exemple de l'utilité de par rapport à ce qu'on dans sa relation décrit un peu ce qu'on voit ce qu'on a et ce piège nous ce qu'on a ici bon on a tout ce qui est on a plein de laser qui qui vient d'une autre lab qui sont préparés ailleurs dans une autre table et qui viennent ici par fibre optique on peut voir ici par exemple les fils rouges ici c'est des fibres optiques et du coup voilà on a tous les lasers qui viennent pour le refroidissement qu'on avait expliqué tout à l'heure pour commencer et puis on a aussi des lasers pour faire les pièges parce que quand on fait un refroidissement évaporatif on passe par deux étapes la première c'est de faire un piège magnétique pour évaporer mais ça c'est limite du coup on passe aussi à un piège un piège optique c'est à dire on crée un piège en utilisant des faisceaux laser et voilà c'est on peut le voir c'est d'autre côté c'est pareil c'est comme ce genre de dispositif là mais qui sort une lumière d'une autre longueur d'onde et qui est encore plus puissante pour avoir un piège le piège serait où alors c'est vraiment ça va être au centre de la pièce tous les atomes pas pour expliquer un peu plus nous on travaille avec du potassium 41 il y a une petite ampoule ici peut-être si on voit ma main parce qu'on voit on verrait pas la petite ampoule en dessous où il ya du potassium qu'on chauffe pour qu'il passe en vapeur on voit de l'aluminium voilà c'est ça parce que là bas c'est chauffé je chauffe à 80 degrés et on fait en sorte de le chauffer pour qu'il passe en vapeur et on fait un gradient température c'est à dire une différence de température entre là où il ya le potassium solide tout vide cette petite pièce du coup on arrive à avoir de la vapeur de potassium ici mais avec plein de potassium à l'intérieur c'est à dire il ya différents potassium il ya du 41 du 40 du 39 il ya c'est avec des pourcentages différents et nous ce du coup à l'intérieur ici il ya de la vapeur dans une petite pièce à vide et ce qu'on fait c'est qu'on utilise des lasers avec une certaine fréquence déterminée pour sélectionner les atomes de potassium 41 dont on a besoin pour notre expérience et en fait on crée ici un petit cigare d'atomes parce qu'on en voit trois trois lasers dans ce sens là qui reviennent et 3 dans la verticale on crée un petit cigare d'atomes de potassium 41 qu'on pousse avec un autre laser pour les envoyer dans cette pièce ici qu'on appelle la chambre de science aussi parce que tout ce qui est science on le fait dans l'autre chambre et c'est avec ce genre de d'imagerie qu'on fait on récupère des images peut-être vous montrer un exemple voilà ça par exemple c'est une image d'un nuage d'atomes qu'on récupère sur l'expérience là on n'est pas un peu rencontre dans cette boîte aux achats on n'est pas on n'est pas très loin mais on n'y est pas encore ça c'est voilà ça on l'endroit c'est où finalement les hommes alors oui voilà c'est assez en fausse couleur le bleu c'est là où il ya rien du tout le rouge c'est où le maximum d'atomes ça représente un peu la densité et puis le blanc s'il ya un peu moins d'atomes et ça si on fait une coupe de cette image on peut récupérer des distributions de vitesse des atomes voilà ça c'est un exemple le corps de données qu'on peut extraire de l'expérience et qu'on peut plus tard utilisé pour extraire des informations d'accord finalement c'est comme si on voyait une seule voilà c'est ça le condensé finalement on est proche de condensé mais on n'y est pas encore mais mais un condensé on verra à peu près la même la même image avec plus de densité d'atomes plus densité de voilà là on a bon c'est des unités un peu arbitraire mais on a disons que là on a 3 10 puissance 9 pour si on a si on avait un condensé on serait peut-être un ordre de grandeur plus haut dessus et d'accord voilà voilà c'est un peu l'idée et les beaux tableaux de physiciens aussi d'ailleurs un peu il ya du tout et n'importe quoi dessus on a triste aussi qu'il ya face à mes amis qui est avec moi aussi ici m'a fait nos études d'accord c'est quel plaisir d'entendre aux flammes de zampes c'est le même tableau rempli d'équations oui c'est le plus important mais je vais juste éteindre je sais pas si on voit on verra un peu ou pas du tout on va essayer donc de voir le nuage atomique comme on dirait oui le nuage d'atomes froid voilà faut que j'éteigne et ça aussi ouais voilà le temps de s'habituer si tu regardes maintenant au centre de la petite pièce tu verras une petite boule rouge ah oui enfin c'est sur l'image sur la caméra c'est parfait elle capte mieux la caméra que nos yeux en fait je trouve et là c'est un nuage d'atomes qui est aux alentours de de 16 mille kelvins à peu près 10 puissances moins 3 il ya deux points par contre milieu non si un autre point c'est une réflexion sur la bobine au dessus il ya une antenne il ya une réflexion celle celle qui est en haut c'est la réflexion d'accord celle qui est en bas c'est le nuage ok le nuage je pense est un peu plus haut que la réflexion il ya deux réflexions peut-être même oui d'accord c'est celui qui est à gauche là oui voilà ça c'est le nuage en haut il ya une petite antenne de radio fréquence qu'on utilise pour faire des des sauts de niveau d'énergie et là c'est la réflexion du coup il ya une réflexion de la lumière dessus d'accord et donc là c'était 16 mille kelvins c'est ça parce que voilà et là il ya peut-être un ou deux milliards d'atomes d'accord et là en fait ce qu'on voit c'est c'est pas les atomes directement qu'on voit mais la lumière qu'ils reflètent parce que combien les lasers qui sont dessus tout le temps ils absorbent les photons ils les renvoient ces photons renvoyés qu'on voit et aussi c'est pas le même nuage tout le temps c'est à dire que là il ya des atomes qui sortent il ya d'autres qui rentrent mais après avec la même avec le même flux oui d'accord ce qui fait qu'on voit tout le temps la même chose dessus d'accord c'est tout ce qu'on avait expliqué tout à l'heure de comment refroidir avec dans les trois dimensions de l'espace voilà d'accord très bien en tête sur mettre dans la lumière parce qu'il y en est dans parce qu'on ne voit plus très bien demandez comment ça rapporte de sciences ça c'est une référence à j'ai qu'un bel espèce programme pour ceux qui connaissent d'accord pas merci pour le j'ai vu que vous n'avez pas de lunettes de protection il n'y a pas de risque avec les lasers si bien sûr il ya toujours des risques mais on vit avec ça qu'ils portent des lunettes bon je ne devrais pas le dire parce que ça pourrait tomber dans des oreilles indiscrètes mais oui on nous dit tous tous les ans tous les six mois qu'il faut porter des lunettes normalement on a des lunettes à l'entrée de la salle mais non c'est en gros on s'arrange quand même pour que pour que les manips et tous les faisceaux laser dans le plan horizontal et que rien ne sorte des tables d'accord donc en gros les les lunettes c'est vraiment handicapant et du coup effectivement on n'en porte pas mais je sais pas si si vous avez déjà vu des lunettes de laseristes mais en général c'est des choses des choses affreuses et efficience dit le paradoxe des lunettes c'est qu'on ne se protège des lasers mais forcément on ne voit plus oui c'est pas là de toute façon c'est vrai que les lasers sont infrarouges à côté un peu moins un peu c'est vrai pour ceux qui débarqueraient pas montrer à quoi ça ressemble oui oui bien sûr on peut montrer les trucs infrarouges ça marche pas mal ça ouais on peut on peut donc alors est ce qu'il veut bien est ce qui oui on voit là une là c'était la table de une manip d'atome froid alors j'ai essayé de montrer c'est en gros c'est cet appareil là très vu fps comme ça mais bref qui permet donc de voir infrarouges c'est ça oui tout à fait en fait c'est c'est aussi les lunettes de vision nocturne c'est la vision nocturne des militaires ou des chasseurs ça permet c'est en fait des amplificateurs de lumière qui vont donc être sensibles à l'infrarouge c'est mon stabilisateur qui s'est éteint il s'est déstabilisé alors voilà est-ce que là ils sont allumés déjà oui c'est allumé oui là il ya des lasers normalement vous voyez les points voyez les pleins blancs en fait on voit on doit voir ici là sur le miroir je le mets voilà si j'enlève le truc on voit rien voilà on voit la réflexion et puis là il y en a il y en a aussi non on voit absolument rien alors que là je remets sur le oui là on voit bien sur le papier oui sur le papier on voit on voit qu'il ya des faisceaux il doit y en avoir un aussi c'est pas le plus pratique les portables n'ont pas de filtre infrarouge donc au moins on peut quand même voir ça on voit un peu quand même je pense bonjour donc à ceux qui débarquerait cette belle vue infrarouge super voilà donc les deux outils qu'on a pour voir les faisceaux infrarouge c'est la carte infrarouge qui que j'ai déjà montré tout à l'heure mais pour ceux qui viennent d'arriver donc en fait c'est un matériau phosphorescent il va donc exciter des molécules des enfin des objets dans un état métastable qui ont été rechargés en fait par la lumière du jour et vont redonner de la lumière visible donc plus énergétique à partir de des photos des photos infrarouge d'accord donc en fait oui tu veux tu veux changer de réseau ou on continue comme ça est ce qu'on qu'est ce qu'on fait là on va bouger de sol toute façon en fait j'ai pas expliqué je suis pas allé oui on n'a pas montré finalement l'expérience et j'ai pas non plus expliqué le principe du piège magnétique en fait on est passé à côté je vous avais lâché avec la pression de radiation donc la pression de radiation je rappelle c'est mes photons qui viennent heurter tous c'est de la même façon on était là tout à l'heure le notre notre atome mais ce processus là ne permet pas de réellement de refroidir les atomes parce que en gros vous allez exercer une force dans la direction de votre faisceau c'est à dire que vous allez effectivement pouvoir utiliser cette force de pression de radiation si vous avez un jet atomique des atomes qui viennent vers vous à ce moment là vous allez pouvoir les éclairer avec un faisceau donc les freiner ils vont donc ralentir éventuellement ils vont aller jusqu'à s'arrêter mais si à ce moment là vous ne l'éteignez pas votre faisceau vous allez continuer à les pousser du coup ils vont repartir en sens inverse du coup vous n'avez rien gagné oui voilà pour en stopper bon moment alors donc il faut les stopper au bon moment mais le bon moment quand on a quand on a un jet on sait quand c'est le bon moment quand on a des atomes dans une cellule il n'y a jamais de bon moment puisque ce qu'on aura arrêté ils vont repartir et on va en arrêter d'autres donc on va rien gagner en revanche il y a une astuce supplémentaire un ingrédient supplémentaire qui est assez naturel finalement si un faisceau ne convient pas le réflexe le plus naturel c'est d'en utiliser deux alors si on met deux faisceaux et qu'on a un atome immobile au milieu on va le pousser vers la droite on va le pousser vers la gauche et globalement il va pas bouger donc s'il est immobile il ne bouge pas ça c'est super c'est déjà pas mal maintenant s'il est en mouvement que va-t-il se passer en fait on doit faire appel à un ingrédient supplémentaire qui est l'effet de plaire alors l'effet de plaire c'est un effet qui se produit avec toutes les ondes et c'est un effet que vous avez sans doute déjà entendu c'est un effet qu'on entend dans la rue quand il y a un camion de pompier qui vient vers vous vous entendez sa sirène aiguë et puis à peine il vous a dépassé qu'il va s'éloigner de vous vous allez avoir l'impression que sa sirène a changé de ton en fait elle est devenue plus grave en fait c'est pas que le pompier il a appuyé sur un bouton au moment où il vous a dépassé pour changer la fréquence de sa sirène c'est juste que la fréquence apparente a été modifiée à cause du mouvement relatif entre l'observateur qui est vous et le camion de pompier donc quand le camion de pompier vient vers vous en quelque sorte les ondes sonores sont comprimées par le fait qu'il avance en gros si on imagine qu'il émet des tops et que ces tops vont mettre un certain temps à arriver jusqu'à vous le deuxième top et il aura moins de distance à parcourir donc il mettra moins de temps à venir jusqu'à vous et du coup il sera plus rapproché du précédent que si le camion était immobile en revanche une fois qu'il vous a dépassé chaque top va prendre plus de temps pour revenir jusqu'à vous du coup vous allez avoir une durée de la période qui va augmenter donc la fréquence qui va diminuer donc vous avez le son du camion qui est plus aigu quand il vient vers vous plus grave quand il vous dépasse pour l'atome ça va être la même chose c'est à dire que cette fois-ci c'est pas le camion de pompier qui bouge mais c'est l'atome mais ça revient en même et vous avez deux faisceaux qui viennent des directions opposées donc si l'atome se déplace vers ma droite donc je sais pas si vous vous avez l'image inversée ou pas mais ce sera peut-être votre gauche mais enfin bon bref si il se déplace par là il verra la fréquence de ce laser-ci qui est opposé à son mouvement qui sera augmenté et la fréquence du laser qui va dans le même sens que lui qui va être diminuée alors si vos lasers sont exactement pile-poil à résonance ils vont se décaler de la même quantité l'un vers le haut l'autre vers le bas mais l'atome va toujours les absorber de la même façon en revanche si vous avez astucieusement choisi la fréquence de vos lasers un petit peu en dessous de la fréquence de la transition atomique à ce moment là le faisceau dont la fréquence est augmentée se retrouve plus proche de la résonance donc il va être préféré par les atomes donc les atomes vont absorber plus de photons dans le faisceau qui est opposé au mouvement donc ils vont avoir une force qui au premier ordre sera proportionnelle à leur vitesse donc ça sera une force de friction en gros comme quand vous essayez de déplacer une cuillère dans un pot de miel vous devez déplacer le miel et vous avez besoin d'exercer une certaine force et d'autant plus de force si vous voulez déplacer votre cuillère rapidement donc cette force de friction c'est l'ingrédient de base du refroidissement d'atomes par laser donc ça va ralentir les atomes ça va les freiner les ralentir et donc les refroidir ça ça marche à une dimension avec deux faisceaux mais il ne faut pas oublier qu'un atome ça se déplace dans un espace à trois dimensions et du coup c'est ce que nous a expliqué Farid on va utiliser non pas une paire de faisceaux puisque ça ça refroidit à une seule dimension mais on va utiliser trois paires de faisceaux pour refroidir indépendamment en fait chaque mouvement possible de l'atome alors si on avait réellement une force de friction on va dire du point de vue classique en fait classiquement on arrête tout c'est à dire qu'une force de friction ça va arrêter votre cuillère si vous lancez une bille dans du miel à cause de la friction elle va s'arrêter ici on est dans un monde quantique et comme je l'ai déjà dit en fait les photons transportent une quantité de mouvement du coup à chaque fois que vous allez absorber un photon réémettre un photon votre atome il va changer de vitesse et de façon un petit peu aléatoire donc en quelque sorte avec un piège magnéto-optique vous avez une limite de température que vous ne pourrez jamais franchir qui correspond à quelques quantités de mouvement d'un photon quelques photons et ça c'est typiquement pour le césium c'est de l'ordre du microkelvin par des méthodes de refroidissement par laser on ne sait pas descendre en dessous c'est pour ça que pour aller plus bas on va utiliser des méthodes de refroidissement et de plus de photons on est dans un piège magnétique ou alors dans un piège optique mais extrêmement désaccordé où on va avoir uniquement un effet de potentiel et pas du tout d'effet d'échange de photons et donc on va pouvoir descendre plus bas mais c'est pas nécessaire pour pour tout d'aller aux conditions extrêmes du condensat de Bosein en particulier alors il y a une question qu'en fait on n'a pas posé que personne n'a posé qui est un peu c'est toujours surprenant il y en a beaucoup après parce que la question à quoi ça sert oui j'avais posé après mais je t'en ai encore alors effectivement à quoi servent les atomes froids alors il y a une application qui est celle de la recherche fondamentale donc faire des condensats de Bosein pour vérifier qu'on a bien compris les fondements de la mécanique quantique que tout ça est bien carré bien compris mais en fait il y a une application beaucoup plus utile qui est les horloges atomiques en fait le temps est défini par la seconde est définie par rapport à une transition entre deux niveaux de l'atome de césium donc pour mesurer précisément le temps il faut pouvoir observer un même atome de césium pendant suffisamment longtemps en fait je vais faire une analogie qui vaut ce qu'elle vaut et qui est peut-être un peu osée mais imaginons qu'il y a une mouche qui vole dans la pièce et je vous demande quelle est la taille de cette mouche alors vous allez prendre votre double décimètre et puis vous allez courir après la mouche et puis vous allez essayer de de dire ouais bon elle fait 3 mm si cette même mouche se pose sur la vitre et donc elle est immobile à ce moment là vous allez pouvoir vous approcher délicatement et vous aurez du temps pour faire votre mesure du coup vous allez avoir plus de précision pour faire votre mesure donc pour le temps c'est pareil si vous voulez avoir une bonne précision sur la définition de la seconde vous devez pouvoir observer en une seconde or si vous prenez un atome à la température ambiante cet atome en une seconde il a percouru 300 mètres oui comme on disait tout à l'heure il a 300 mètres secondes et du coup vous avez dû lui courir à 300 mètres par seconde ce qui est quand même beaucoup vous avez dû lui courir derrière et en plus sur une distance de 300 mètres pour bien définir la seconde il faut qu'il n'y ait pas de champ magnétique qu'il n'y ait pas de champ électrique qu'il n'y ait pas de courant d'air enfin qu'il y ait plein de conditions qui soient réunies et je ne suis pas sûr que vous arriviez à contrôler parfaitement le champ magnétique sur 300 mètres de long ça paraît improbable donc en gros vous aurez une précision qui est liée au temps que vous avez pour faire votre mesure si vous avez des atomes froids vous avez du coup beaucoup plus de temps puisque au lieu de se déplacer à 300 mètres par seconde vos atomes se déplacent allez dans le pire des cas à 10 centimètres par seconde alors il y a quand même un problème c'est que ces atomes froids en fait sur Terre ils vont tomber oui puisque en gros il n'y a rien si vous laissez les lasers allumés en fait vous allez les perturber parce que votre lumière induit des effets sur les niveaux atomiques et du coup vous n'allez pas pouvoir mesurer votre seconde précisément puisque vous perturbez avec vos lasers si vous éteignez l'effet sur laser à ce moment là les atomes ne sont plus tenus et comme il y a la gravité il reste une seule force la chute libre donc il tombe alors les les physiciens bien évidemment trouvent toujours des parades à ce genre de choses et des astuces et il faut dire que à l'observatoire de Paris ils ont donc développé les fontaines atomiques où au lieu de bêtement laisser tomber les atomes en les lâchant on les lance vers le haut et à ce moment là ce qui est formidable c'est que votre atome il est lancé vers le haut pas trop vite parce qu'il ne faut quand même pas qu'il aille trop loin et puis il sent que qu'il est lourd qu'il y a la gravité qui l'attire vers le bas donc il va ralentir il va faire demi-tour il va faire sa jolie parabole comme vous lancez un caillou en l'air exactement de la même façon et il va revenir là où il était et du coup vous avez plein de temps pour faire votre mesure dans un espace relativement limité et ce qui est formidable c'est qu'avec ça on arrive à des précisions qui on va dire dépassent l'entendement en fait on a des précisions qui sont de l'ordre de 10 moins 16 alors 10 moins 16 c'est le genre de nombre 10 puissance moins 16 qu'on n'imagine pas alors du coup ce que je dis d'habitude c'est que en gros si on avait construit deux horloges atomiques on les avait mis en route au début de l'univers leur indication différerait de moins d'une seconde aujourd'hui pas mal donc c'est assez plaisant alors le problème c'est que l'âge de l'univers en fait on a aussi du mal à l'appréhender c'est beaucoup par rapport à nous donc mais ça donne une idée quand même des précisions alors bien évidemment les mauvais esprits vont se dire bah oui mais est-ce qu'on a besoin de toute cette précision pour est-ce qu'on a besoin de cette précision parce que finalement si on est en retard de 10 minutes au rendez-vous qu'on l'ait mesuré avec une horloge atomique ou avec une pendule de grand-mère ça change pas grand chose en fait si il y a le GPS par exemple il a besoin d'une d'une précision ultime si on veut savoir où on est à mieux que quelques mètres près alors quand on est à la campagne savoir où on est à 100 mètres près c'est pas très grave quand on est en ville on veut pouvoir savoir qu'il faut prendre la prochaine à droite et pas la suivante donc il faut quand même déjà avoir une certaine précision et il y a une application que moi je connaissais pas mais qui potentiellement a l'air d'exciter beaucoup les gens qui est de localiser en fait les conteneurs dans les ports d'accord en fait aujourd'hui dans les ports il y a quelqu'un qui note que les conteneurs de cette société ils sont dans le bloc 35 au troisième étage dans les empilements et finalement tenir un cahier de l'emplacement des conteneurs c'est un peu compliqué donc en fait on voudrait pouvoir mettre une plus GPS dans chaque conteneur qui dirait en gros je suis ici et à ce moment là pour ne pas pour être sûr de ne pas se tromper pour ne pas prendre le conteneur d'à côté il faut avoir une précision de 3 mètres oui d'accord moins de 3 mètres et du coup ça c'est un des objectifs possibles pour le GPS et pour arriver là il faut effectivement mettre des horloges atomiques de grande précision dans les satellites oui je pense que c'est la dernière génération des satellites genre GPS ou Galiléo sont équipés d'horloges à atomes froids et si ce n'est pas encore le cas ce sera juste la prochaine génération mais en tout cas même dans la vie de tous les jours le jour quand vous allez allumer votre GPS vous pourrez vous dire que oui il y a probablement derrière ce GPS des atomes froids dans l'espace dans l'espace en plus qui me permettent de savoir où je suis d'accord c'est passionnant donc c'est-à-dire des passionnants les conteneurs mes premiers degrés donc je pense que oui c'est vrai qu'en plus c'est tout il y a tout un business derrière aussi donc effectivement ils ne doivent pas plaisanter avec ça s'ils peuvent gagner oui parce qu'effectivement un satellite ça coûte cher oui et en plus il y a si la manip tombe en panne il n'y a personne pour aller la remettre en route donc il y a tout un degré de complexité parce que là s'il y a un laser qui saute un laser qui se déloque ou un laser qui meurt on le remplace et puis bon certes on a perdu une semaine ou je ne sais pas mais c'est plus chaud quoi c'est quand même plus compliqué je fais un petit point pour dire parce qu'il va être 18h alors je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut montrer déjà celle-là et puis peut-être passer dans la scène à côté ou ouais je pense qu'on va passer à côté et puis on va faire des manips amusantes oui voilà on va faire la récréation voilà c'est ça on passe à la récré est-ce que je tente de faire le truc ou pas je ne sais pas trop je ne sais pas est-ce que pour l'instant ça tenait ou pas pour vous l'image est-ce que c'est c'était compliqué ou pas je ne sais pas si le portable tient bien ou pas est-ce que ça n'aurait pas des utilisations possibles dans le cas des voitures autonomes aussi oui c'est pas faux ça ah oui bien sûr oui oui finalement tout ce qui est très proche ça peut faire oui oui alors les voitures autonomes elles doivent aussi tenir compte des autres voitures du coup il y aura toujours la nécessité de de mettre d'une façon ou d'une autre un lidar un radar même plusieurs lidars plusieurs radars les lidars c'est les radars laser oui c'est ça les lidars c'est les radars laser tout à fait en gros pour résumer ça permet en fait de repérer la voiture devant la voiture derrière de mesurer la vitesse relative le radar on le connait pour pour les excès de vitesse et les contraventions mais ça permet aussi de aux voitures autonomes ou semi-autonomes de vérifier qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'obstacle qu'il n'y a pas de danger imminent parce que parce qu'il y a une voiture qui est en train de vous foncer dessus donc d'accord oui oui non bonne remarque oui oui mais le gps ne suffit pas puisqu'il faut tenir compte des autres utilisateurs des autres usagers de la route peut-être je vais embarquer la multiprise aussi ouais si tu veux vas-y on va tout prendre du coup on bouge un peu donc ça risque de couper un peu mais on va tenter donc ici en fait on est dans une on va dire dans une deuxième pièce donc en fait un amusement on va dire une sophistication qu'on peut apporter au pendule c'est en fait d'accrocher finalement un pendule au bout d'un autre pendule donc là on a le double pendule deux pour le prix d'un voilà et même tant qu'à faire n'ayant aucun aucun scrupule j'ai fait deux doubles pendules aussi identiques que possible avec des petits niveaux dessus avec des petits niveaux pour pouvoir les lancer dans les mêmes conditions et alors pourquoi on fait deux doubles pendules identiques et bien c'est essentiellement parce que le double pendule est un système chaotique du coup je vais lancer les doubles pendules les deux doubles pendules hop et là au début ils sont tranquilles ils sont sages ils font tous tous les deux la même chose et puis voilà tout d'un coup ils ont décidé de vivre leur vie chacun de leur côté et c'est un peu la caractéristique du chaos en fait les trajectoires à long terme sont très sensibles aux conditions initiales et finalement on a l'impression que ces deux pendules n'ont jamais fait la même chose ils font des choses tellement différentes maintenant qu'on se demande s'ils n'ont jamais fait la même chose au début or on l'a vu et vous pouvez regarder ensuite ça a été filmé au début ils ont commencé à faire le même mouvement exactement à peu près exactement puisque je les ai lancés avec une précision qui est celle de mes doigts et de les doigts bulles mais voilà donc ça c'est un peu les des manips d'illustration qu'on fait alors cette manip là on l'a faite pour pour des lycéens qui voulaient parler du chaos à l'occasion de un astéroïde qui était passé on va dire pas trop loin de la terre et du coup on en avait parlé un petit peu dans les médias et en fait le problème à trois corps est un problème chaotique et du coup à partir du géocroiseur ils ont voulu parler de chaos et à partir du chaos on est arrivé sur le double pendule et voilà ils ont eu une bonne note en présentant ce double pendule à leur à leur soutenance de TPE donc double pendule inversé sur bande on pourrait pas rajouter un bon si si on veut sinon il y a toute une une autre partie de des choses un peu on va dire rigolotes qu'on aime bien montrer qui sont toutes les les choses liées au magnétisme parce que le magnétisme c'est quand même quelque chose d'assez d'assez fascinant et en particulier le fait que avec un aimant on arrive à faire de l'électricité donc ça c'est on j'espère qu'on le voit il faut regarder la petite diode là en gros quand l'aimant passe au voisinage de de la bobine la led va s'allumer et en fait ça c'est utilisé maintenant en remplacement des dynamos sur les vélos on va sur la roue il y a un aimant qui passe devant une bobine qui va générer du courant pour alimenter l'éclairage de votre vélo si vous avez un vélo tout ce que ça inspire aux gens à part de dire qu'il y a qui disait en disant que c'est bon on le voit il y avait aussi d'autres qui disaient heureusement que leur note n'a pas été chaotique pour le double pendule je transmets parce qu'il n'y a pas que moi après tout qui devraient lire il y avait tristesseur qui disait le double pendule divinatoire lit-il deux fois dans l'avenir d'accord mais bref ce sont des petits trémas mais là après tout on est dans l'espace pédagogique alors voilà ça fait partie voilà ça fait partie ça fait partie et donc en fait il y a aussi d'autres manips on va dire plus visuels par exemple quand on fait tomber un aimant dans un dans un guide métallique donc ici on a simplement un U en aluminium donc c'est pas ce n'est pas un objet magnétique mais on est beaucoup plus près pardon je peux pas je me suis moqué d'orage non non mais tu me dis où j'allais pas dire que c'était écrit c'est vrai là c'est physique amusante tout à fait donc là mon aimant je le lâche dans mon rail et en fait ben voilà il tombe il tombe mais il est freiné ce n'est pas un lag de la vidéo non non c'est pas c'est pas qu'il est assez ralenti on peut on peut vérifier que si on prend un objet non magnétique dans ce même rail il tombe comme la gravité nous dit de tomber c'est à dire vite et on peut aussi faire la contre-manip en utilisant non pas un rail en aluminium mais un rail en plastique et en lâchant ce même aimant dans le rail pour vérifier avec tous les paramètres voilà hop donc clairement c'est l'association de l'aimant et du rail en aluminium qui fait ce freinage alors vous avez peut-être déjà vu dans la même veine en fait des objets de ce type là il faut que je vous reçois celui-ci alors c'est en partenariat comme on dit on n'a pas payé pour montrer celui-là donc où en fait on va le faire tomber par terre ouais on va quand même se mettre un tapis donc là en fait on a un aimant je vais vous montrer l'aimant c'est vraiment une boule c'est une boule ouais cette fois-ci c'est une boule c'est pas un truc plat et en fait on va jouer avec deux cylindres creux et la bille est assez nettement plus petite on va dire que le cylindre mais on va lâcher et en fait la bille à cause du freinage suffisamment dans le cylindre pour me laisser le temps d'aller la rattraper en dessous donc voilà ça c'est on va dire un gadget qui utilise en fait le freinage magnétique et donc là on utilise en fait la loi de Lenz et c'est du freinage magnétique et c'est pas uniquement on va dire décoratif c'est pas juste une manip comme ça le freinage magnétique s'est utilisé dans tous les camions dans tous les autobus pour pour ralentir les ces gros les camions le problème des plaquettes de frein c'est que ça chauffe énormément et ça s'use et donc pour arrêter un camion on a depuis maintenant peut-être 50 ans on a introduit le le frein magnétique le frein électromagnétique qui permet en fait de dissiper cette chaleur ailleurs que dans les plaquettes de frein et de ralentir donc de freiner les camions sur les trains aussi oui tout à fait sur les trains en général enfin les trains électriques parce qu'on va carrément utiliser le moteur comme dynamo et du coup redonner en fait de l'électricité au réseau oui donc c'est pas dans un camion quand vous mettez en route le frein électromagnétique vous perdez de l'énergie vous dissiper vraiment tout est perdu tout est jeté se transforme en chaleur en bref alors que dans un train les trains électriques vous allez pouvoir comme les voitures électriques d'ailleurs si elles sont bien faites vous allez pouvoir utiliser le moteur en dynamo et recharger les batteries en récupérant l'énergie cinétique en la retransformant en électricité donc bon c'est mais effectivement il y a quelque part un peu la même chose oui d'accord c'est c'est le le magnétisme et le le voisinage on va dire entre les effets les courants et les champs magnétiques oui d'accord donc si on veut aller plus loin en fait on va on va on va s'amuser encore un peu puisqu'on est là pour simple donc ça je le range avant qu'il lui arrive malheur qui utilise le moteur disait en générateur pour les freinages standards et des patins électromagnétiques qui tombent sur le rail pour les freinages d'urgence tout à fait absolument donc on continue maintenant avec les supraconducteurs alors toujours avec des aimants parce que c'est rigolo c'est un peu voilà sans profiter pour montrer je vais pas entrer dans les détails en fait si quand même il faut que je dise que les supraconducteurs donc la supraconductivité a été découverte en 1911 parce qu'à l'époque en fait on avait un gros problème qui était que monsieur Kelvin dont on a déjà parlé Lord Kelvin avait introduit son zéro absolu et il avait fait le raisonnement simple de dire qu'au zéro absolu plus rien ne bouge et du coup les électrons dans un solide ne vont plus bouger non plus et du coup a priori les métaux qui sont conducteurs à température ambiante dans cette image un peu simpliste ils devaient devenir isolants à très basse température et en même temps d'un autre côté on savait que la résistance des métaux augmentait avec la température à la température ambiante du coup on avait en gros on savait qu'à la température ambiante on avait une courbe qui variait comme ça et puis à zéro on attend une courbe qui remonte c'est un peu bizarre un peu étrange du coup effectivement Camerling Honnes dans son laboratoire aux Pays-Bas faisait des manips en mesurant la résistance des métaux en descendant toujours plus bas toujours plus bas toujours plus bas et puis un de ses étudiants a un jour observé que tout d'un coup brutalement la résistance de son matériau était devenue nulle à une température finie donc ça c'est un résultat qui est qui n'était absolument pas attendu ce qui est intéressant c'est qu'il a fallu quasiment attendre 50 ans pour que les physiciens fassent une théorie pour l'expliquer donc alors l'inconvénient de ces manips là c'est qu'elle se faisait avec la supraconductivité classique traditionnelle initiale ne se faisait que dans des cryostars à la température de l'hélium liquide donc à 4 kelvins voire en dessous et c'est un peu compliqué pour faire des démonstrations devant le grand public ou même devant une caméra donc heureusement il y a deux physiciens qui travaillaient chez IBM en Suisse me semble-t-il qui ont découvert en fait toute une nouvelle classe de supraconducteurs qu'ils ont baptisé supraconducteurs à haute température alors haute température il faut quand même remettre les choses en place c'est beaucoup plus haut que le 4 kelvins mais en gros ça reste très froid puisque en gros on va toujours devoir travailler avec de l'azote liquide donc l'azote liquide c'est en gros moins de 200 degrés 77 kelvins mais c'est beaucoup plus facile à manipuler en particulier on peut en manipuler on a juste besoin d'un dauer et puis d'un bidon le bidon est là du coup le bidon est là ça tombe bien il y a une petite pub en plus donc on va pouvoir remettre un peu d'azote donc là ça fait de la fumée mais c'est normal alors c'est pas de la fumée c'est pas de l'azote c'est de la vapeur d'eau oui puisque en gros ce qu'il va se passer c'est que on refroidit l'air ambiant et du coup l'air ambiant il ne peut plus il ne peut plus contenir autant de vapeur d'eau enfin il en contient et du coup l'eau se condense en gros ça fait un brouillard si je fais tomber mon téléphone dedans il se passe quoi ? sans doute ce sera dommage pour ton téléphone surtout que c'est compliqué à aller repêcher ah oui d'ailleurs j'ai enlevé la batterie aussi parce qu'il y a qui est à côté donc voilà j'ai parlé de la découverte des supraconduteurs à haute température donc ça c'est une pastille moche enfin assez quelconque noire donc c'est des oxydes de cuivre avec quelques autres ingrédients bien dosés dedans et à la température ambiante cette pastille n'a aucune appétence particulière pour pour les aimants on peut la poser sur les aimants en revanche là maintenant on va la refroidir j'éloigne un peu mon pc quand même ouais on sait jamais ça t'as raison donc là je verse simplement de l'azote liquide dessus et là on voit des gros bouillons qui se forment autour de autour de la pastille alors on peut on peut se dire que ça c'est une propriété remarquable formidable de l'azote liquide en fait pas du tout des manips comme ça vous pouvez aller les voir chez votre maréchal ferrand en fait quand votre maréchal ferrand il a il a fait son fer il est bien chaud il a bien quand il est fini il a la bonne forme à ce moment là en fait il va le tremper dans un seau d'eau et comme il est bien chaud bien incandescent il va faire bouillir l'eau et donc là c'est exactement la même chose on a mis un corps qui était à la température ambiante et donc qui est à 200 degrés de plus que la température de l'azote liquide et du coup ça a fait effectivement bouillir l'azote liquide au contact donc maintenant que ma pastille est devenue est à la température de l'azote liquide si j'en crois le constructeur elle est devenue supraconductrice et je vais le vérifier tout de suite en l'approchant des aimants et oh merveille la pastille reste en lévitation quelques secondes quelques secondes en fait elle reste en lévitation tant qu'elle reste supraconductrice quand la supraconductivité cesse parce que la température a passé la valeur critique le seuil critique de transition à ce moment là la supraconductivité cesse et la pastille devient comme comme elle était à l'origine à la température ambiante c'est à dire parfaitement insensible aux effets du champ monite alors on peut recommencer bien évidemment maintenant qu'elle est de nouveau froide on peut la reposer sur les aimants on peut bien montrer qu'il n'y a rien dessous elle reste là le temps qu'il faut le temps qu'elle reste froide alors si on veut c'est marrant de pouvoir montrer ça en direct oui oui c'est chouette donc si on veut que ça dure plus longtemps en fait en gros il faut garder la pastille dans son champ dans son dans son azote liquide pour qu'elle reste froide et du coup je n'irai pas la remarque c'est très sociable je dis remarque tu as des remarques désobligeantes si on met BHL à basse température est-ce que Bernard envie Henri Lévite oui oui non c'est pas mal elle est approuvé donc maintenant si on veut que la manip dure plus longtemps il faut faire le contraire c'est-à-dire garder la pastille à température de l'azote liquide et à ce moment-là on peut venir mettre un petit un petit aimant enfin il faut juste alors pourquoi je n'y arrive pas bien sûr ça marche non non il ne veut pas il a bien voulu et donc là en fait mon petit aimant il est suspendu au-dessus de la pastille je peux lui donner une petite pichenette il va tourner délicatement et il reste il reste en lévitation je peux même éventuellement attraper ma pastille et aller me promener un peu avec mais il faut que je revienne assez vite parce qu'en gros il faut rester dans l'azote liquide pour que ça dure donc voilà ça c'est on va dire les manips rigolotes rigolotes alors on peut pousser un peu plus loin parce que donc ça donc là en fait encore plus loin pour dire les choses de façon un peu un peu scabreuse là on a un certain type de supraconducteur qui est dit de type 1 alors si s'il est dit de type 1 c'est que vous l'avez deviné il existe un supraconducteur de type 2 et on va avoir en fait la différence entre le type 1 et le type 2 c'est dans ce comportement que je vais vous montrer ici qui est l'effet Meissner si donc là maintenant la pastille n'est pas supraconductrice du coup elle accepte le champ magnétique de mon petit aimant mais quand je la mets à se refroidir en fait elle dit ben non cet aimant il ne me plaît pas donc elle le repousse elle l'a repoussé ou pas ? un petit peu ça n'a pas marché complètement on voit qu'il est libre mais il n'est pas il me semble que tout à l'heure il était plus haut donc ça effectivement c'est bien mais le type 2 est finalement plus intéressant et on va montrer le type 2 avec ce dispositif là là il y a quelqu'un qui est venu se coller sur mon aimant c'est normal quand il y a un peu trop de bazar sur la table donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un rail avec une collection d'aimants et ici j'ai un supraconducteur donc de type 2 au fond d'une petite boîte on va dire qui sert de protection thermique et je vais donc simplement le rendre le supraconducteur au voisinage de mes aimants alors pas au contact parce que s'il est au contact il ne va pas se passer grand chose de très intéressant donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une cale une cale intercalaire pour soulever pour maintenir la pastille au dessus des aimants le temps qu'elle veuille bien se refroidir alors là comme elle était très chaude enfin elle était à la température ambiante donc très chaude pour pour un supraconducteur l'ébullition il y a cette cette vapeur d'eau qui qui s'en échappe je ne sais pas si on la voit sur le si on voit un peu on voit un peu le problème c'est que moi entre ma qualité et celle qui passe sur l'image des pertes on voit un peu des pertes si on veut faire beaucoup de fumée il suffit de souffler oui si puisque à ce moment là on envoie toute la vapeur d'eau qu'il y a dans notre dans notre dans notre dans notre haleine donc là maintenant la la pastille est devenue supraconductrice et au miracle elle reste elle reste là où elle était au dessus au dessus de la piste des mains donc effectivement on peut la pousser on peut montrer qu'elle est libre ce qui est rigolo c'est qu'elle ne va pas dépasser le bout du rail parce qu'au-delà il n'y a pas d'aimant donc elle n'a aucune raison d'aller au-delà puisque il y a le petit moment où elle presque oui oui elle hésite elle hésite poum là et puis il fait de rebond dans le vide ça c'est très perturbant je trouve à boire c'est pas si perturbant que ça mais je trouve ça marrant à voir quand même et en fait elle est bien là le Supra est bien accroché c'est-à-dire que je peux effectivement prendre mon rail et puis je peux l'incliner il est toujours là je peux même alors là il va se vider mais c'est pas grave voilà il est accroché la tête en bas et donc ça ça pourrait être on va dire un prototype de train magique lévitation magnétique enfin c'est le maglev mais le maglev fonctionne pas comme ça donc c'est pas c'est pas exactement ça mais il s'est réchauffé donc la supraconductivité a cessé donc puisque on est sur le sur le maglev en fait j'ai une manip aussi que j'ai faite pour des pour des lycéens en TPE c'était la grande époque du de l'hyperloop je sais pas si enfin aujourd'hui on en parle quasiment plus de l'hyperloop mais oui là maintenant je crois que tout le monde a compris que c'était pas terrible donc l'idée c'est de faire un schéma on va dire simple de propulsion dans un dans un tube et donc il y a des il y a des petits rigolos sans doute des physiciens qui ont mis qui ont fait ça donc en gros on a un tube c'est bien c'est l'hyperloop et puis on va y mettre une pile qui est terminée par deux aimants alors j'espère qu'elle est encore chargée parce que ça fait un certain temps que je ne l'ai pas essayé et on va donc simplement mettre la hop et donc voilà vous avez vu j'ai juste je me suis contenté d'enfiler ce dispositif dans le tube et et puis il a décidé d'aller sortir de l'autre côté presque complètement sauf que il y a les fils qui sont tordus et que ça ne marche plus on voit qu'elle aurait fait mais enfin il a fait quand même toute la longueur la longueur du rail sans que je le pousse au départ donc elle rentre pile oui c'est sûr bref non mais je changerai de pile la prochaine fois mais j'ai pas là j'ai pas eu le temps d'être inspiré de trouver ma nouvelle donc voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer j'ai ce petit c'est un agir un petit dernier pour la route un petit dernier pour la route oui parce que non enfin il y a plein d'autres choses mais on va pas faire le tour du monde non plus donc ça c'est un c'est un bout d'albâtre donc l'albâtre c'est une pierre tendre que j'ai taillée façonnée moi-même et ça fait un objet qui a des propriétés assez étonnantes donc si je le lance dans ce sens là il n'y a pas il n'y a pas trop pas trop de soucis il tourne enfin c'est normal si je le lance dans l'autre sens alors là il n'est pas content du tout et il revient ça c'était plus la forme voilà en fait voilà ça s'appelle un anagir c'est la théorie il y en a très compliqué mais la pratique est assez rigolote voilà pour montrer un peu ça c'est vrai qu'il est marrant je ne le connaissais pas en tout cas mais je ne l'ai jamais vu voilà donc il y a des questions encore ? on va faire un point oui maintenant on arrive un peu au bout oui là je pense qu'on a dépassé le temps on a dépassé le temps il y a du 7h34 effectivement après j'ai commencé un peu à refaire ouais ouais non mais bon voilà ça marche comment c'est comment c'est l'anagir ? l'anagir l'anagir oui c'est ça donc du grec ana privatif gire qui veut dire tourner donc avec un y il n'y a pas d'autre donc comment ça marche en fait tout est dans la forme et donc dans la mécanique en gros donc il a deux deux courbures très différentes ouais tout à fait avec un E c'est un E à la fin d'accord un E à la fin en français A-N-A-G-Y-R-E oui tout à fait donc en gros il va y avoir deux modes on va dire d'oscillation propres ouais je sais pas on voit un peu après ça se verra pas trop oui est-ce qu'on voit avec la caméra dans le truc non non là on voit quand t'es prêt on voit un peu on voit des veines translucides donc l'albâtre a été utilisé pour faire les vitres il suffit d'en faire une épaisseur suffisamment faible pour utiliser le fait qu'ils soient translucides donc comment ça marche pardon j'y reviens en gros l'idée c'est vraiment d'avoir deux courbures très différentes pour qu'il n'ait pas du tout l'envie d'osciller à la même fréquence comme ci et comme ça et l'autre ingrédient c'est ce que vous voyez plus ou moins si on le regarde sur la tranche c'est qu'en fait il est plus fin ici que là ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de matière de ce côté là et de l'autre côté pardon c'est le contraire c'est à dire qu'il est plus plus épais ici que là si bien que il va avoir ce qu'on appelle un axe d'inertie c'est à dire en fait une direction privilégiée qui ne coïncide pas avec les deux courbures de l'objet et cette différence cette inclinaison différente fait qu'il ne va pas aimer tourner dans un sens et il va bien aimer tourner dans l'autre voilà alors on regarde un peu justement vu qu'on arrive à la fin donc j'espère que ça vous a bien plu en tout cas merci j'ai envie de dire merci encore à Philippe Vierquerque pour avoir reçu aujourd'hui et donc si ça vous a plu on est prêt à faire vous montrer d'autres manips du laboratoire ou du département de physique je pense que dans le cadre de l'année de la physique il pourrait y en avoir d'autres c'est ça donc il faut que qu'est-ce qu'il y avait comme thématique il y avait l'optique atmosphérique aussi il y avait l'optique atmosphérique aussi oui il y a la possibilité d'aller voir sur le toit alors peut-être pas à cette heure-ci parce que il ferait nuit puis de toute façon un jour il ferait peut-être plus beau aussi oui c'est ça un jour où le temps le permettrait sinon il y a d'autres attends j'ai oublié il y avait une question intéressante quand même c'est vrai effectivement aussi ah oui déjà alors Bobby Nath oui merci effectivement il y avait le lien justement j'étais en train d'y penser donc merci beaucoup effectivement pour ceux qui veulent faire des retours sur l'année de la physique il y avait un formulaire à remplir il y a un code aussi à utiliser donc voilà n'hésitez pas à le faire en tout cas c'était eux qui l'avaient transmis et c'est vrai qu'on a oublié une question fondamentale c'était voilà qu'est-ce qu'on pense aussi des nouveaux supraconducteurs vu qu'on en a beaucoup parlé cette année vu qu'on a parlé un peu de ça je ne sais pas si après c'est pas trop ton domaine non ? non alors les supraconducteurs ce n'est pas mon domaine je me suis en fait plongé là-dedans si je puis dire pour faire des démos un peu sexy en physique alors les en fait non c'était bizarre comme ça je cesse des trucs parce que je trouve qu'on est très bas oui oui la table est basse le problème en fait alors idéalement alors il y a un point que j'ai oublié de dire sur les supraconducteurs à haute température pour la supraconductivité normale on a mis effectivement 50 ans à trouver pourquoi pourquoi ça devenait supraconducteur à ma connaissance mais je ne suis pas au fait des dernières découvertes donc il faut demander aux spécialistes de supraconductivité ce qu'ils en pensent réellement à ma connaissance on n'a pas enfin il n'y a pas de consensus pour expliquer la supraconductivité de ces matériaux là c'était encore en débat c'était il y a eu de nouveau ils avaient remis apparemment ils avaient refus encore une expérience mais bon effectivement la supraconductivité à haute température ça deviendrait formidable si on arrivait à faire de la supraconductivité à la température ambiante parce que là il faut encore refroidir à l'azote liquide alors certes l'azote liquide c'est beaucoup plus facile que l'hélium liquide mais c'est quand même pas encore ça demande une usine pour faire du froid enfin ça demande un gros frigo et du coup c'est quand même ça reste un obstacle on va dire à son utilisation parce que l'utilisation de la supraconductivité ce serait de remplacer finalement toutes les lignes à haute tension par des fils à un supraconducteur qui n'induirait aucune perte d'énergie entre le générateur la centrale de Graveline pour nous et l'usager donc aujourd'hui on est on est limité en fait dans les lignes à haute tension je crois que c'est de l'ordre de 20% ça peut être de l'ordre de 20% donc et ça c'est des pertes sèches parce que c'est de l'électricité enfin c'est de l'énergie qui est produite et qui peut être facturée à personne donc quelque part enfin elle est facturée bien évidemment à tout le monde oui mais c'est une perte sèche et si on pouvait remplacer ces fils qui sont d'excellents conducteurs c'est de l'aluminium ou du cuivre c'est de très bons conducteurs mais c'est des conducteurs c'est pas des supraconducteurs si on pouvait remplacer ces conducteurs par des supraconducteurs on pourrait mettre plus de courant dans moins de volume on n'aurait pas besoin de passer à la haute tension et donc de respecter les distances entre les fils enfin tout tout deviendrait merveilleux oui mais il faut aussi qu'il ne soit pas trop cher à produire voilà il faudrait que ce soit pas trop cher à produire et surtout il ne faudrait pas qu'il y ait besoin d'une usine pour faire de l'azote liquide tous les 10 km parce que sinon le bénéfice on le perd ailleurs donc idéalement ce serait le gras là en fait serait de trouver un supraconducteur à la température ambiante et le gros problème c'est que comme on n'a pas de théorie vraiment fiable pour expliquer la supraconductivité à haute température parce qu'on en est réduit en fait à faire un peu de cuisine c'est à dire on met un peu plus de sel un peu plus de poivre on goûte est-ce que c'est meilleur est-ce que c'est moins bon et donc ça c'est pas c'est pas très efficace donc je réponds pas à la question sur mais ça fait un petit point sur les supraconducteurs oui oui bien sûr Julien Bovroff c'est 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 monsieur supraconducteur chez nous donc mais oui évidemment il fait tout le tombeau elle dit oui bon pas aujourd'hui et bon en tout cas là il fait nuit donc effectivement on va s'arrêter là je pense donc encore merci ceux qui ont vu merci au Labo du Flamme aussi d'avoir fait jouer le jeu aussi au CNRS aussi pour l'année de la physique parce que c'est vrai que c'était sympa d'être à l'agenda puis peut-être des gens qui regardent aujourd'hui qui sont arrivés comme ça donc j'espère que ça vous a plu voilà donc voilà n'hésitez pas à suivre en tout cas la chaîne si vous voulez d'autres ça sera mis en replay sur Youtube avec un peu de montage pour couper les moments où c'était un peu ça marchait pas voilà ça marchait pas j'attends de voir justement pour l'instant nous on voit une image toujours fluide alors j'attendrai de voir si c'était tous les problèmes qu'il y ait pu y avoir j'ai même mis à regarder le replay donc voilà c'est tout alors je vais vous envoyer juste en raid sur une autre chaîne je pense pour ceux qui connaissent comment ça marche sur Twitch et sinon bonne soirée voilà pas grand chose d'autre de plus à dire bah non bonne soirée voilà c'est ça donc merci beaucoup